Il y a un truc qui est pas mal dérangeant quand même en ce moment, ça existe depuis pas mal de temps mais là c'est en train de m'atteindre d'une manière, j'ai envie de dire ça m'a atteint et là je commence un peu à me sortir un peu de ça parce que tout simplement j'en ai marre, j'en ai déjà un peu parlé mais c'est cette méchanceté gratuite envers tout le monde, je parle pas de méchanceté envers moi mais c'est juste cette méchanceté dans les réseaux sociaux à chaque fois envers tout le monde en fonction du point de vue de l'interlocuteur. Je m'explique, il y a deux gros exemples auxquels j'ai été confronté là-dedans, les sorties de Star Wars depuis 2015, ce qui avait engendré le coup de gueule et le jeu vidéo avec les sorties des nouvelles consoles. Et en fait ça me désole tellement de me balader sur les sites tout ça et de voir à chaque fois une news, n'importe quoi comme news, n'importe quoi. Et tu vas dans les commentaires et en fait t'as systématiquement de la méchanceté. Et en fait t'as l'impression que c'est devenu une norme et c'est marrant parce que dans une autre facette, c'est aussi une drogue parce que tu te dis « Ah tiens, il y a telle news qui est tombée, du coup attends je vais aller voir les commentaires juste pour me nourrir de cette haine de voir ceux qui ont aimé et ceux qui n'aiment pas et pourquoi. » Parce qu'il faut bien se dire que quand tu veux acheter un produit, qu'est-ce que tu fais en général ? Tu regardes la description du produit et après tu vas dans les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Et c'est devenu presque une norme de vouloir savoir ce que les gens en pensent, même sur des choses les plus anodines. Je veux dire, quand tu veux acheter un produit technologique avec certaines fonctionnalités, tu veux voir les avis de chacun pour savoir si la plupart ont eu des soucis avec ces fonctionnalités-là ou pas. Mais aujourd'hui en fait, on veut regarder des avis sur des choses qui ne sont même pas tangibles. Parce qu'en fait, on va regarder des avis de gens qui n'ont pas le produit mais qui vont se mettre à critiquer, parfois justement, parfois injustement et qui vont émettre des avis. Et en fait, avec la possibilité de mettre des pouces aux gens, des likes aux commentaires des gens, ça fait remonter les commentaires des gens qui ont eu soit l'idée d'un commentaire le plus original, soit le commentaire qui va critiquer le plus, qui va faire bouger le plus. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu vas dans la section des commentaires, tu vas voir pratiquement en premier ces commentaires-là. Et parce qu'en plus, les gens, de manière générale, le savent bien. Quand ils mettent les commentaires, ils se disent, bah tiens, là j'ai une idée d'un truc, ah ça c'est du génie, je vais le mettre, je m'en fous que ça provoque une guerre ou quoi que ça, au contraire, je suis content. Parce que ça veut dire que je vais avoir des likes, je vais avoir des gens qui vont me mettre des commentaires. Et du coup, je vais faire réagir, les gens vont voir mon message et tout, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le principal problème, et la principale question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour avoir de la reconnaissance, on fait ça pour se sentir exister. Et encore une fois, j'approfondis encore la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se sentir exister, etc. C'est parce que j'ai l'impression, je n'ai pas les réponses exactes, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on se sent tellement seul, et on a tellement besoin de se sentir exister, de se sentir aimé ou pas, ou même vu. Vous voyez, je ne sais pas si beaucoup connaissent Naruto, mais l'exemple vient d'apparaître dans ma tête. Naruto, quand il est jeune, tu vois, il est rejeté par tout le monde à cause de son passé, et en fait, il fait des conneries pour se faire remarquer. Je prends l'exemple de Naruto, mais je suis sûr que vous pouvez trouver un exemple, peut-être pas maintenant, parce que les gens ne vont plus forcément à l'école, ou alors c'est très carré maintenant, à cause du contexte, mais de manière générale, vous allez toujours avoir connu quelqu'un à l'école qui va faire le pitre, mais juste pour se faire remarquer, et pour avoir un petit peu d'attention. Et le truc, c'est que peu importe quelle est cette attention, si elle est positive ou négative, dès le moment où tu attires l'attention, tu assouvies un peu ton égo et tu te fais du bien. Souvent, on fustige le fait d'alimenter son égo pour des raisons néfastes, pour des raisons machiavéliques, on va dire, ah, je satisfais mon égo, tiens, hop, je lance une guerre, etc. Mais je pense qu'en fait, ça a aussi une dimension beaucoup plus personnelle et beaucoup plus curative, parce qu'en fait, on en a besoin. Et c'est marrant parce que je ne sais pas comment on vivait les anciennes générations. Souvent, on dit oui, c'était mieux avant. Souvent, on dit oui, la génération de nos parents, les gens sortaient, les gens se voyaient, etc. Et ça, c'est totalement vrai. Mais je n'ai pas envie de tomber dans les travers de oui, regardez comment c'était avant, comme les gens sortaient, etc., comme ils se voyaient, c'était beaucoup plus sain, etc. Je pense que, de manière générale, oui, c'était plus sain. C'est clair. Mais je n'y ai pas vécu pour donner les détails. Moi, je vis dans cette société-là, dans ce temps-là. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, comme aujourd'hui, on passe beaucoup plus au travers des réseaux sociaux pour se parler et qu'on n'a plus besoin forcément de se déplacer pour prévoir des choses, pour même vivre des choses, au final, ça crée inconsciemment peut-être un sentiment de solitude, un sentiment de « Ouais, je suis connecté, je parle aux gens, mais physiquement, je n'ai pas cette interaction. Je n'ai pas le toucher des autres, je n'ai pas l'odeur des autres, je n'ai pas le... » Regardez, quand, je ne sais pas moi, des groupes d'amis se kiffent vraiment beaucoup, tu regardes par exemple des groupes de filles qui s'enlacent, qui se tiennent les mains, tu vois des groupes de mecs qui ne se serrent pas forcément la main quand ils se voient, mais se font même carrément la bise, etc. Tu sens que c'est toutes des interactions sociales qui, même si parfois c'est fait pour faire genre, c'est quelque chose qui prône le contact physique. Et avec les réseaux sociaux, mais avec en plus le contexte actuel du Covid, c'est complètement décuplé. Mais le souci, c'est que c'est transparent, j'ai l'impression. On le sait sans le savoir. Il y a plein d'articles qui passent, qui disent « Ouais, avec les réseaux sociaux, en fait, on est tous connectés, mais on n'a jamais été autant déconnectés de notre vie, etc. » Oui, oui. En fait, c'est des mots, c'est des phrases qui reviennent sans cesse, mais jamais on s'attarde dessus. Et il faudrait qu'on s'attarde dessus, parce que ça devient un problème sociétal, psychologique, personnel, qui prend une mesure phénoménale aujourd'hui. C'est vraiment un truc de fou à quel point on tombe dans des travers, mais sans s'en rendre compte. Et là où je veux en venir, c'est que moi, ça me désole que de ce que je vois sur les réseaux sociaux, de tous les messages qui sont postés à chaque fois qu'il y a des commentaires, etc., les personnes se jappent dessus, les personnes s'insultent, et ce sera à celui qui va mettre le commentaire le plus haineux ou celui qui va faire le plus réagir, etc. Mais comme je le dis, d'un côté, c'est malsain, mais d'un autre côté, c'est sain, c'est pour la... presque pour la survie, parfois. Donc, j'ai pas envie de dire que je donne raison à ces gens-là. Pas du tout. Mais je dis juste que, en fait, j'essaie de comprendre et que je comprends et qu'en fait, c'est limite une porte de sortie, de secours, quoi. La personne, elle se dit « Oh, j'ai une idée d'un truc, là, pour réagir à cette news, pour m'attirer... Pas les foudres, c'est pas ce qu'ils pensent tout de suite, mais c'est juste m'attirer l'attention. » Je suis sûr que je sais pas, des personnes, je sais pas, certains d'entre vous, où vous avez déjà mis ce genre de message et au fond de vous, vous vous dites « Bah, c'est sûr que c'est pas la meilleure manière où je sais que je vais créer une tempête dans un verre d'eau ou que je vais mettre un peu de piquant, ça va pas faire du bien, ça va faire réagir, mais quelque part, en fait, je le fais non pas parce que j'ai la haine, mais parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir, les gens réagir, etc. » mais c'est un phénomène de société mais qu'on crée sur un environnement virtuel qu'est Internet. Dans la vie de tous les jours, avant, quand on pouvait se réunir, quand on pouvait... Voilà, c'est des genres d'événements qui sont organisés où les gens se réunissent et partagent des choses ensemble, discutent, des débats, par exemple, mais des débats télévisés, des débats, même, je sais pas, des discussions comme ça, mais dans la vraie vie. Et là, en fait, comme les gens n'ont pas de personnes à qui parler ou n'ont pas forcément toute l'attention habituelle, ils disent, « Tiens, je vais créer quelque chose, créer un buzz, mais ça marche aussi avec les vidéos YouTube, ça marche avec les vidéos TikTok, ça marche avec tout en ce moment qui peut attirer l'attention et qui va venir sustenter, qui va venir alimenter et assouvir notre soif, notre faim d'obtenir un retour sur ce qu'on pense pour nous sentir exister. Parce que quand tu es seul et quand tu postes un message et qu'il n'y a personne qui réagit, ce message est perdu et tu as l'impression et comme il n'est pas reçu, tu te sens mort. Quand tu parles dans un groupe, tu sais que forcément quand tu vas parler, il y a forcément quelqu'un qui va l'entendre et même si quelqu'un réagit ou pas, tu sais que le message aura été reçu. Quand tu es sur Internet, que tu es seul chez toi et que tu vas poster. Je sais, moi, c'était pareil au début avec les vidéos YouTube et je disais, je me souviens, moi, je n'ai pas besoin d'une communauté de fous, je n'ai pas besoin d'avoir des retours de fous, mais il y a juste un truc qui me fait du bien, c'est que quand je vais poster quelque chose, quand je vais dire quelque chose et tout, quand j'ai rien qu'un petit retour, un truc comme ça, ça fait du bien. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne vais pas essayer de chercher les choses qui vont faire du buzz, même si c'est sûr que pour la plupart, c'est une manière de faire pour avoir un maximum de retours. Mais moi, je dis à quoi bon avoir des retours si c'est des retours qui ne s'alignent pas avec tes valeurs. Tu vas avoir, tu vas avoir la satisfaction de départ d'avoir enclenché de la réaction, mais de ce que tu vas te nourrir, ça va être de la nourriture pourrie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui va te, qui va assouvir ta satiété un instant, mais qui sera tellement pourrie que ça va te pourrir ton esprit, te pourrir ton corps et en fait, t'en auras jamais assez. Je relis ça aussi en parallèle avec l'achat impulsif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin ou envie de quelque chose ou qu'une pub vous donne envie de quelque chose et en fait, vous achetez, vous le recevez, ça vous fait du bien et en fait, c'est juste un instant et après, la prochaine chose que vous faites, c'est vous retourner sur Amazon par exemple et vous rachetez quelque chose. Vous rachetez sans cesse parce que ça fait du bien un instant, mais jamais sur le long terme et ça, ça équivaut avec absolument tout dans la vie et moi, je l'ai expérimenté avec, je sais que par exemple, je voulais, je me disais, tiens, mais ça, c'est engendré par la société, tiens, j'ai envie de devenir propriétaire, devenir propriétaire, c'est quelque chose, même, je veux dire, quand t'as le notaire qui te signe ton truc et tout, c'est genre, limite, t'es applaudi, félicitations, vous êtes propriétaire, tu sais, c'est un truc, wow, mais en fait, c'est quoi ? Je veux dire, aujourd'hui, je suis locataire et je suis beaucoup plus heureux que quand j'avais mon propre appart et que j'étais propriétaire. Parce que quand t'es propriétaire, tu as plein d'obligations. Mais le problème, c'est que ce sont des obligations qui te sont imposées et que tu ne t'imposes pas à toi-même. Je trouve que pour moi, les obligations les plus saines, ce sont celles que tu t'imposes à toi-même, celles que tu choisis de t'imposer. Et le problème, c'est que devenir propriétaire, c'est une volonté que tu vas développer à cause de toute la société qu'on nous inculque. Tout comme le culte de devenir ultra fin, etc., c'est quelque chose qui va être enclenché par la société, par le social. Mais dès le moment où tu t'impliques dedans, ce n'est pas forcément uniquement des choix que tu as faits toi-même. Pareil, quand je me dis tiens, j'aimerais bien avoir au moins une fois dans ma vie une voiture en neuve, ma propre voiture, etc. Et je l'ai eue. Mais le problème, c'est que quand tu as ça, après, tu te dis putain, il faut que j'y fasse attention, il faut que je la lave, il faut que je la machin et tout. Et en fait, ça te prend une énergie mentale oufissime. Et c'est plus polluant qu'autre chose. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de... Et en fait, je ne me suis jamais aussi bien porté de ma vie que maintenant. Vraiment. Je n'ai plus toutes ces obligations matérielles. Mais bref, je reviens au sujet de base parce que là, on s'éloigne un peu. Mais c'est de dire que le fait de porter des messages qui vont avoir un impact, tu vas tout de suite être alimenté par les réactions des autres. Mais que tu n'en auras jamais assez. Et le problème, c'est que ça, ça se propage non pas à l'échelle d'une personne, mais à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, où on est tous confinés, où on n'a jamais été autant connectés par Internet, et où les gens, au final, n'ont jamais été autant seuls, on a besoin de se sentir exister et c'est la seule manière de faire. Et parce que c'est aussi une manière qui sera, parce qu'on est aussi dans l'ère de l'immédiat, et donc c'est la seule manière d'attirer les foudres ou au moins les réactions de la manière la plus immédiate possible. Et je sais que là, je vais jeter une idée ou quelque chose dans une mare, dans une rivière, dans un océan, quelque chose qui est rempli de totalement autre chose et que l'impact de mon caillou là-dedans va avoir l'effet d'un flop. mais c'est j'aimerais tellement je sais qu'à mon échelle, je ne sais pas, je ne peux pas révolutionner les choses, je ne peux pas dire bon allez les gars, du jour au lendemain, maintenant, tout de suite, en fait, on va arrêter de se faire la guerre, on va arrêter de vouloir chercher de poster des choses qui vont faire réagir et on va essayer de chercher à poster des choses intelligentes pour susciter des réactions intelligentes. Vous voyez, je sais bien qu'avec ça, on ne va pas réussir. Mais heureusement, il y a, et c'est là où je suis content qu'il y a des fois certains contenus qui sont mis en avant sur YouTube, sur des commentaires ou quoi que ce soit qui soient bons parce que c'est ça qui doit être valorisé au maximum. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens aussi qui portent mon discours mais qui est tellement banalisé de nos jours, vous savez, de dire ouais, il y a du bon contenu, il faut le soutenir, etc. mais c'est devenu tellement banal que ouais, allez, vas-y, je soutiens, mais en fait, on ne se rend même plus compte de pourquoi on fait ça, de pourquoi est-ce que c'est important. Je pense que c'est bien de la rappeler. On dit ouais, c'est bien de soutenir des bonnes causes, des gens qui passent des bons messages et tout ça, mais c'est devenu tellement banal maintenant qu'en fait, on le fait mais sans connaître l'impact du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qu'on veut au final. Mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est empêcher cette nocivité dans les commentaires et parce qu'il faut bien vous dire, c'est que en fait, ça apporte la nocivité pour la personne, alors ça lui apporte du bien-être d'abord, mais après inconsciemment c'est de la nocivité et elle en recherche encore plus. Mais ça apporte de la nocivité aussi et c'est par ça que j'ai commencé dans la vidéo, ça apporte de la nocivité pour la personne qui va lire. Et moi aujourd'hui, en fait, ça me désole quand je regarde des commentaires, des avis sur des films Star Wars, sur Star Wars Quadron qui est sorti là tout récemment, sur la nouvelle génération de jeux vidéo qui me fait me sentir comme un gamin et que quand je vais lire tout ça, quand je vois des vidéos, quand je vois des réactions sur des news, mais merde, c'est à chier, je veux dire, là, il y a eu une news aujourd'hui, les japonais peuvent tester la PlayStation 5 et faire leur premier retour. Mais tu regardes les commentaires tout de suite, mais c'est la haine tout de suite. genre par exemple, jeuxvideo.com qui va tweeter « Ah, les japonais peuvent faire ça », t'as tout de suite quelqu'un en commentaire qui va dire « Ah ouais, vous, vous les avez pas » et truc. Mais arrête, mais... Et puis, après, tu vas avoir des gens « Ah ouais, mais comment ça se fait ? On voit pas l'interface, qu'est-ce qu'il y a ? Ils veulent le cacher, etc. » Peut-être qu'ils sont sous embargo, qu'ils peuvent pas en parler pour le moment. Ou alors... Mais je sais pas, là, je prends vraiment des exemples bidons, mais c'est... Pourtant, il y a des choses encore beaucoup plus évidentes. En fait, c'est ça, le problème, c'est ça, c'est que, en fait, on va te sortir une news et tout de suite, ce qu'on va voir en commentaire, c'est la chose qu'il n'y aura pas dans cette news. C'est « Ah ouais, pourquoi ça ? » « Ah ouais, pourquoi on dit pas ça ? » « Ah ouais, pourquoi ? » Et aussi, ça se compare. Et tout ça, avec la guerre entre Xbox et PlayStation. « Ah ouais, il fallait peut-être que Sony se réveille à mettre les consoles dans les foyers parce que Xbox l'a déjà fait et tout ça. » Et c'est marrant parce que, alors, j'aimais ou j'aime bien jeuxvideo.com, mais alors, là, c'est pas de la haine gratuite ce que je veux dire, mais je trouve dommage, en fait, ce qui se passe, là, je suis en train de voir, là, depuis qu'avec les consoles, là, c'est en train d'arriver et tout, je suis en train de voir des articles et tout ça et des choses de la part de jeuxvideo.com. Je prends jeuxvideo.com parce que c'est ce que je regarde, je le suis, etc. Je suis le site et les news, mais là, je suis déçu de voir à quel point, en fait, ils attisent toute cette haine tellement facilement quand, des fois, je vois des tweets du genre « Alors, c'est du type « Alors, la communauté PlayStation, Xbox, qu'est-ce que vous faites l'effet de cette news-là ? Est-ce qu'il y a des pros ? » Mais limite, est-ce qu'il y a des pros Sony ou des pros Microsoft qui… Qu'est-ce que vous pensez de cette news-là ? C'est limite pour dire « Ok, on est en train de vous construire une arène, là, et allez, battez-vous, maintenant. » Alors que ces genres de sites-là, je sais qu'ils doivent rechercher le profit, le fait de faire des clics, c'est normal. Je veux dire, quand tu es un site de ce templeur-là, tu devrais essayer de prôner la gentillesse, le bon contenu et quelque chose qui ne va pas attiser la haine. Il ne faut pas tomber dans ses travers et je trouve ça dommage. C'est dommage. Alors que des sites qui ont quand même une renommée comme ça devraient donner le bon exemple. C'est comme un grand frère qui doit donner ou une grande sœur, n'importe, qui doit donner le bon exemple à son petit frère ou à sa petite sœur. Et ça donne tellement le mauvais exemple parce que du coup, après, nous, nous sommes les petits frères et petites sœurs de ces sites-là. Et quand on voit que ces sites-là, ils incitent la haine, ils incitent au débat, etc., comment tu ne veux ne pas faire pareil ? Et c'est un cercle vicieux parce qu'à chaque fois, ça enchaîne, ça enchaîne parce que, ah ouais, alors lui, il a dit ça, ça va, je me sens libre de le dire parce que c'est la tendance, etc. Et tout le monde se suit comme des moutons. Tout le monde se suit pareil et ça engendre comme ça des cercles vicieux qui sont horribles à se rendre compte. Et donc, c'est toute cette émulsion de messages haineux et ça, ça ne fait qu'aggraver les choses et on tombe dans des travers et pour revenir en arrière et pour enclencher un cercle vertueux, c'est tellement difficile. Et là, moi, vraiment, alors, je suis content, là, des nouvelles consoles qui sortent, etc. et j'ai besoin aussi quand même de me nourrir des news, des avis des gens et tout ça. Mais en fait, avant, c'était plus ou moins équilibré ou du moins, tu arrivais à trouver des bonnes discussions, des discussions saines, etc. Mais maintenant, quand je vais dans les commentaires, sur des forums, etc., c'est difficile à trouver des discussions qui ne soient pas nocives. Et limite, maintenant, de tout ce que je me nourris, ça me pourrit l'esprit, ça me pourrit le corps et j'en viens à me dire mais... C'est chiant parce que j'ai envie de partager parce que, comme je disais dans la vidéo, on est humain, on a besoin de contacts, on a besoin d'échanges, on a besoin... Et oui, j'ai besoin de ça mais ça me désole tellement que maintenant, aujourd'hui, j'arrive même plus à pouvoir lire des discussions qui soient saines, qui soient intelligentes, qui ne soient pas, qui n'incitent pas à la haine et ça me désole de me dire que maintenant, si je veux profiter, si je veux apprécier, si je veux apprécier les films Star Wars, si je veux apprécier les jeux qui sortent, si je veux apprécier les nouvelles générations et les consoles, etc., je dois l'apprécier que par moi-même. Et c'est dur parce que... Parce que... Regardez, là, aujourd'hui, je suis seul, je n'ai pas de copines, etc. Et ce qui me manque le plus... Alors, je suis satisfait tout seul, j'arrive à me satisfaire, mais ce qui me manque le plus, c'est de partager des choses simples, aller au restaurant, visionner un film avec la personne que j'aime. Juste partager. Juste une personne qui sera à côté de moi et qui vit la même chose que moi et qu'on le partage dans la toute simplicité. Et bien là, moi, tout ce que j'aimerais, c'est qu'on partage ces moments-là qui sont géniaux. La sortie d'une nouvelle console, c'est une fois tous les sept ans environ. Peut-être qu'il n'y en aura plus après parce que ce sera tout dématérialisé. On ne va peut-être pas le vivre de la même manière, mais qu'on puisse vivre au moins cet événement de manière la plus saine possible et qu'on le partage tous ensemble. Et c'est là où je dis que j'aimerais bien jeter une pierre dans l'eau et qu'elle fasse un effet et que tout le monde enclenche que ceux qui me voient aient envie de aller, on va retourner un peu la situation, on va essayer de donner du positif, de mettre des commentaires bien, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fera l'effet de rien du tout et je le sais. Et en plus, moi, je n'ai pas un impact extrême et je sais que cette vidéo, elle fera quoi ? 100 vues au maximum et que parmi ces 100 vues, il y en a peut-être, je ne sais pas, la moitié qui vont skipper, le quart de cette moitié qui vont se dire « Ah ok, allez, vas-y, on va essayer de répandre un petit peu plus de bonheur et de choses-là autour de soi. » Et je sais par contre, il y en a qui pensent exactement comme moi et qui sont désolés et je le sais, je le sais par exemple avec les films Star Wars, j'en connais certains et certaines qui se disent « Mais maintenant, en fait, je ne vais plus regarder les avis, etc. et je vais vivre ça par moi-même. » Mais je sais qu'en se disant ça, en même temps, on est triste parce qu'on se dit « En fait, je vais le vivre par moi-même mais ça va être nul parce que ok, au moins, je ne vais pas être pollué par tous les commentaires négatifs mais je vais le partager avec qui ? avec moi et c'est tout et c'est triste. » Voilà cette vidéo de 25 minutes pour dire tout ça, pour passer mon message. À vrai dire, j'ai commencé la vidéo et je me suis dit « Je ne sais pas dans quoi je m'embarque mais si jamais j'arrive à transmettre ce que je pense, je vais le laisser comme ça et je pense que j'ai plutôt réussi à transmettre ce que je pensais. Je ne sais pas du tout ce que ça peut engendrer. Moi, vous le savez, sur cette chaîne, je dis simplement ce que je pense. J'ai envie de continuer à le faire. d'un côté, c'est marrant parce que d'un côté, je voulais faire cette vidéo. Je voulais faire des vidéos parfois même un peu plus et puis vraiment, je suis commencé à me noter des trucs en me disant « Vas-y, il faut que tu enclenches une sorte de mouvement, une sorte de chose qui va faire que les gens puissent aussi enclencher d'eux-mêmes quelque chose de communautaire. » Parce que j'aime bien ça. J'aime bien le fait d'enclencher des choses communautaires, mais à chaque fois, je me rembute à des choses et à me dire « Mais au final, qu'est-ce que tu vas avoir comme impact ? » Et puis les gens, ils vont voir ça, ils vont t'aider. Pas t'aider, parce que ce n'est pas moi, il ne faut pas m'aider moi, il faut aider la société. Ils vont aider le monde un temps et puis après, ils vont arrêter. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me heurte à ça en me disant « Mais à quoi bon ? » Et donc, je me dis « À quoi bon que je fasse une vidéo ultra travaillée avec des objectifs insane et tout qui prônent un truc de fou et tout ça ? » Alors qu'en fait, je vais y passer tellement d'énergie pour quoi ? Et donc, en fait, je me dis que j'ai d'autant plus à ne pas émettre trop d'énergie, à juste faire une vidéo comme ça, sans trop de moyens, pas monter du tout et à juste transmettre mon message. J'aurai autant d'impact et j'aurai perdu moins d'énergie. Même si j'avoue, j'aimerais faire un truc beaucoup plus travaillé, beaucoup plus cool avec une musique derrière qui te dit « Ouais, putain, c'est trop bien et tout ! » Mais je me dis « Mais à quoi bon ? » Et c'est dommage, c'est horrible, c'est horrible. Bref, allez, je m'arrête là parce que c'est bien trop long. Je ne sais pas comment c'est reçu, ce que vous en pensez, etc. Mais voilà, si la prochaine fois vous voyez une news, vous voyez un commentaire, un message, si vous pouviez répandre un peu de gentillesse, un peu de bonheur, un peu de simplicité, faites-le. Et vous aurez ma reconnaissance, même si vous ne me le dites pas. Mais ce sera ça de pris, ce sera déjà ça. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de bien retirer vos occupations. Et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada